ah regarde donc c'est le retour du pyjama bah oui mais y'en voir aujourd'hui il fait un temps dégueulasse hein il pleut tout ce que ça peut donc c'est certainement pas c'est certainement pas aujourd'hui que j'allais galoper au bord de la mer donc là depuis ce matin c'est au fond de la couette avec la chicorée l'ordi d'un côté le cahier de l'autre et c'est tout j'écris et point non pis je viens aussi te faire une vidéo alors aujourd'hui on fait la suite de ce que on a vu hier hier je t'ai présenté toutes mes oeuvres de fiction aujourd'hui nous allons survoler toutes mes oeuvres dans le développement personnel or oracle et tarot ça ce sera pour demain mais donc aujourd'hui je vais te présenter tous mes ouvrages qui sont vraiment directement liés au développement personnel et qui ne sont pas des fictions alors on y va tout de suite donc je commence avec un livre qui a été très important pour moi à deux égards donc c'est ma balance et moi journal d'une repentie des régimes qui est sorti en 2012 aux éditions et les bords alors pourquoi il a été important d'abord parce que c'est un ouvrage témoignage dans lequel je raconte mon expérience dans l'enfer des régimes parce que j'ai traversé les problématiques de poids j'ai eu un rapport assez conflictuel à la nourriture et à mon image et à mon poids donc les relations étaient un peu tendues entre ma balance et moi justement j'ai eu plusieurs phases dans ma vie j'ai eu des phases où j'ai beaucoup mangé puis il y a eu d'autres phases où j'ai beaucoup moins mangé donc il y a eu des moments où j'étais comme ça enfin un peu un peu rope le plot puis après il y a eu des moments où j'étais vraiment comme ça et il y a eu il y a eu un moment où c'est vraiment devenu quelque chose de très obsédant et de très douloureux et de très pesant et donc ben en 2011 quand j'ai décidé de me consacrer à l'écriture et que j'ai fait le tour des manuscrits qui étaient à ma disposition et que j'avais envie de faire publier je suis tombée sur sur le journal de bord que j'avais tenu pendant pendant toutes ces années où j'ai fait cette traversée de de l'enfer pondéral et je me suis dit que ça ça pouvait potentiellement intéresser les éditeurs et donc c'est ce manuscrit que j'ai présenté et c'est ce manuscrit qui a intéressé les éditions et les bords et c'est le premier qui a été publié donc évidemment que dans ce livre il ya vraiment de ma chair c'est le cas de le dire il ya vraiment c'est c'est une expérience de vie et c'est une expérience de vie dont j'ai le donc mon intention c'était vraiment que ça puisse aider des femmes ou des hommes d'ailleurs qui à leur tour sont pris dans cette spirale infernale de l'obsession permanente du poids et de qu'est ce que je vais manger qu'est ce que j'ai mangé combien il ya de calories est ce que j'ai mangé trop est ce que j'ai mangé pas assez oui mais j'ai faim oui mais je veux rester mince et vraiment cette cette boucle infernale qui est liée à la balance c'est ce qui forme c'est vraiment ce qui forme le sujet de ce livre et donc l'autre l'autre fait qui enfin l'autre chose qui fait que ce livre est important pour moi c'est que ça a été le premier de mes ouvrages publiés c'est c'est grâce à ce manuscrit que j'ai eu la chance d'être publié donc l'éditeur et les bords m'a donné ma chance et a décidé de décider d'offrir une vie à ce à cet ouvrage et donc pour moi c'était c'est important ça a marqué le début de mon entrée dans le monde de l'édition et puis c'était c'était très important pour moi aussi de raconter ce que ce que j'avais traversé en espérant que ça puisse avec ça puisse apporter quelque chose aux personnes qui allaient me lire et qui peut-être étaient dans le même genre de situation ça me fait bizarre d'ailleurs c'est quand je regarde ce livre parce qu'aujourd'hui quand je dis que je suis une repentie des régimes c'est vrai et aujourd'hui mon rapport à la nourriture mon rapport à mon poids mon rapport à mon apparence c'est beaucoup c'est beaucoup apaisé beaucoup aussi grâce à mon mari qui m'a beaucoup réconcilié avec mon corps avec mon image avec mon identité de femme avec ma beauté éventuelle et donc ça me fait très bizarre de me dire que que finalement mon aventure dans l'édition a commencé avec ce livre là qui évidemment est très proche de moi parce que je c'est quelque chose que j'ai vécu et en même temps c'est une expérience qui est derrière moi que j'ai traversé donc le voilà ensuite les ouvrages suivants donc là je vous présente la méthode du héros qui est parue chez le même éditeur et les bords alors je déteste la couverture elle est à chier bon je tiens quand même à le souligner parce qu'à l'époque je me souviens que ça m'avait beaucoup énervé cette couverture je me t'ai dit mais c'est pas possible comment comment on peut présenter une couverture comme ça elle n'est pas belle vous êtes d'accord avec ça elle n'est pas belle et je m'étais beaucoup énervé avec mon éditeur à ce propos enfin c'est lui qui avait obtenu gain de cause de toute façon donc ce livre est paru avec cette couverture que je trouve pas du tout vendeuse pas du tout belle en tout cas la méthode du héros forcément je vous en ai déjà parlé la méthode du héros elle s'appuie sur ce procédé que moi j'ai utilisé tant de fois ce procédé de s'inspirer de son héros préféré ou des héros qui nous ont marqué et puis d'essayer d'adapter à soi la stratégie que eux mettent en place pour atteindre leurs objectifs c'est comme ça que j'avais créé la méthode du héros en 2005 partant vraiment de ce principe là et donc j'avais créé tout une tout un parcours en sept étapes structurées qui permettent en s'appuyant sur un héros donné qu'on va choisir ou qu'on va piocher au hasard on va travailler avec ce héros au fil des sept étapes et les sept étapes vont permettre de faire le point sur notre objectif sur nos ressources sur les obstacles que nous avons à dépasser et ça va nous permettre aussi de bâtir un véritable plan de bataille si j'ose dire avec toute une série d'actions à mettre en place et à intégrer au quotidien pour nous permettre de réaliser notre rêve ou en tout cas d'atteindre notre objectif et donc ce livre là c'est la mise sur papier de cette méthode parce que moi j'ai donné pendant une demi douzaine d'années j'ai donné des séances de mdh comme je l'appelle c'est son petit nom la mdh la méthode du héros donc j'ai donné des séances de coaching autour de la mdh alors soit en séance individuelle soit en séance de groupe et comme j'ai vu que ça parlait beaucoup aux gens que les gens étaient assez férus de cette méthode qui est à la fois très ludique et très efficace c'est comme ça qu'elle est devenue un livre alors je sais qu'aujourd'hui le livre n'est plus forcément édité je crois qu'il est épuisé ça doit valoir aussi pour la balance d'ailleurs mais très certainement vous pouvez encore en trouver des exemplaires qui traînent sur amazon de toute façon je vais vous mettre en description tous les liens pour tous les ouvrages que je vais vous présenter donc ça c'est la méthode du héros encore une fois j'ai vraiment des réserves sur la couverture je me permets de le souligner parce que comme de toute façon je ne suis plus en collaboration avec l'éditeur ben je vois pas pourquoi je dirais pas ce qui m'avait pas plu parce que franchement cette couverture ne m'avait pas plu mais je suis vraiment je suis heureuse qui qui ait une trace de la méthode du héros et de toute façon comme la méthode du héros c'est vraiment quelque chose sur lequel je continue de m'appuyer et qui va continuer de m'accompagner aussi peut-être qu'un séjour elle va revenir sous une autre forme la méthode du héros alors puisqu'on parle de héros je vous présente le prochain ouvrage donc là nous sommes chez hérole notre éditeur beaucoup mieux et donc ça c'est un petit ouvrage très ludique qui propose 50 exercices pour devenir la meilleure version de vous même et derrière ce titre de meilleure version de vous même en réalité ces 50 exercices ils reprennent un peu ce qu'on a vu hier avec emerald kelly emerald kelly qui est cette jeune trentenaire un peu mal dans sa peau et elle a tout d'un coup une coach en imaginaire c'est à dire une coach qui s'appuie sur des éléments qu'on pioche dans l'imaginaire collectif elle a cette coach qui vient l'aider qui lui propose 12 travaux et ses travaux ça s'appuie à chaque fois sur un héros tiré de la pop culture et bien dans cet ouvrage c'est exactement la même chose ces 50 exercices qui peuvent vous permettre de devenir la meilleure version de vous même ils vont s'appuyer à chaque fois sur tous nos héros adorer piocher dans la pop culture donc à l'intérieur de l'ouvrage vous allez avoir là par exemple je tombe sur un exercice où on va travailler avec la méchante reine de blanche neige pour arriver à surmonter sa jalousie là dans un autre endroit je tombe sur fortifier sa bonne humeur avec mickey vous avez aussi accomplir des prouesses avec le chevalier bayard se sentir valorisé avec le petit poussé renouer avec son enfant intérieur avec peter pan dominer sa colère avec hulk et vous voyez c'est vraiment le principe à chaque fois donc vous avez un exercice qui vous permet de vous inspirer d'un héros donné et puis ben au fur et à mesure vous avancez vous évoluez vous vous transformez et vous devenez la meilleure version de vous même ensuite alors ça c'est un de mes best-sellers donc celui-là c'est c'est un de mes petits chéris c'est un peu comme le c'est un peu comme le et si tu redistribues les cartes de ma vie celui-là aussi il avait très bien marché donc c'est 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 des ouvrages qui sont vraiment chers à mon coeur d'ailleurs hier j'avais oublié de vous le dire que si tu redistribues les cartes de de ta vie ça a été un ça a été aussi un de mes best-sellers donc se développer et s'épanouir avec le tarot divinatoire donc ça c'est un ouvrage de développement personnel qui s'appuie sur le tarot qui vous propose 52 exercices là aussi très ludiques très fun sans aucune prise de tête et et cet ouvrage il s'adresse évidemment aux personnes qui s'y connaissent déjà bien en tarot parce qu'elles vont pouvoir voyager avec leur tarot d'une manière qui est tout à fait inédite au travers d'exercices très originaux mais elles s'adressent aussi aux personnes qui n'y connaissent absolument rien au tarot et qui n'ont pas envie non plus de se gober des encyclopédies entières sur la question c'était vraiment ça mon approche je voulais pouvoir proposer des exercices puissants des exercices de véritable transformation de véritable évolution qui mène à l'accomplissement qui mène à l'épanouissement mais je voulais que ça puisse aussi parler à des gens qui ne sont pas des hyper pros au niveau du tarot et le but était de montrer que le tarot est un outil absolument formidable et que même s'il est un peu impressionnant à la base en théorie on peut tout à fait l'approcher et on peut tout à fait en tirer des bénéfices absolument ébouriffants et donc ce livre là a vachement 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 cartonné il avait été très publicité par les boutiques nature et découverte donc il a super marché et les lecteurs ont beaucoup aimé cette approche d'autant plus qu'à la fin de l'ouvrage vous avez tout un tarot complet détachable qui vous permet de faire tous les exercices et donc il y a plusieurs parties les différentes parties du livre c'est ce que je voulais dire vous avez apprendre à connaître le tarot partie 1 s'amuser avec le tarot partie 2 se connaître soi-même grâce au tarot partie 3 trouver l'inspiration grâce au tarot partie 4 et enfin se développer avec le tarot partie 5 alors ensuite il y a son petit frère qui est sorti parce que justement comme celui-là avait bien marché autour du tarot mon éditrice m'a dit est-ce que tu pourrais me faire le petit frère de cet ouvrage sur les oracles divinatoires et donc c'est comme ça qu'est sorti se développer et s'épanouir avec les oracles divinatoires qui reprend le même principe bon cette fois il n'y a que 42 exercices parce que comme généralement les oracles il y a quand même beaucoup moins de cartes le champ était un petit peu plus limité donc je me suis contentée de proposer 42 exercices mais c'est exactement la même démarche c'est à dire que vous n'avez pas besoin de vous y connaître en oracle divinatoire vous n'avez pas besoin d'avoir de dons spécifiques vous pouvez arriver exactement comme vous êtes et de toute façon les exercices seront efficaces ils vont être inspirants ils vont vous permettre de faire un véritable parcours sur vous-même qui va vous amener à mettre au jour vos ressources, vos talents enfin ça va vous permettre de faire un véritable bilan personnel et à la fin de l'ouvrage là aussi vous avez un oracle complet en carte détachable qui vous permet de travailler avec le livre mais vous pouvez donc travailler avec les cartes qui sont proposées mais vous pouvez aussi fonctionner avec votre oracle préféré les exercices marcheront aussi bien et ça vaut d'ailleurs aussi pour le tarot à la fin de ce livre je propose un tarot Rider Waite à détacher mais si vous, vous avez un autre tarot qui vous parle un tarot des chats, un tarot des fées, un tarot des vampires, que sais-je vous pouvez absolument faire les exercices proposés avec votre tarot préféré alors ensuite je vous propose les pensées magiques et inspirantes pour danser avec la vie donc ça c'est mon premier livre oracle qui est paru chez Erol je ne vous ai pas dit toutes les dates de publication je ne me souviens plus des dates de publication très sincèrement c'est pas grave, ça ne fait rien de toute façon si vous cliquez sur les liens j'imagine qu'il y aura les dates de parution donc ça, je suis là, je crois qu'il est sorti il y a... c'était l'année dernière ou l'année d'avant quelque chose comme ça donc c'est mon premier livre oracle et donc le principe, c'est simple le principe c'est que vous ouvrez alors soit vous pouvez le lire comme un vrai livre et donc chaque soir vous allez découvrir une pensée magique et puis vous la laissez se diffuser en vous la journée qui suit soit vous pouvez vraiment vous servir du livre comme d'un oracle c'est-à-dire qu'au hasard vous ouvrez la page et puis vous tombez sur une... ah, très jolie voilà, la j'ouvre au hasard et je tombe sur cette pensée magique qui est choisit toujours la joie c'est un petit message en plus un petit message bonus pour aujourd'hui choisissons toujours la joie aime beaucoup aime beaucoup et donc ces pensées ça a fait partie des projets où il y a vraiment eu un phénomène de canalisation c'est-à-dire que ce sont vraiment des messages que j'ai canalisés qui sont arrivés à moi ça aussi je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos il y a deux processus de création pour moi il y a les processus qui naissent de l'intérieur et puis du fait que j'ai beaucoup développé mes antennes intuitives il y a aussi tout un processus de canalisation de choses qui m'arrivent du grand tout et donc aujourd'hui j'ai ces deux j'ai ces deux processus de création qui se mélangent et selon les projets ça peut être d'une façon ou d'une autre parfois les deux se mixent aussi et ce projet-là ça fait partie des projets où vraiment ces pensées magiques je les ai canalisés après évidemment je les ai mises en forme avec mes mots avec mon inspiration avec ma plume mais ce sont vraiment des messages que j'ai canalisés au travers de ces visualisations méditations quotidiennes auxquelles je m'adonne depuis 2020 depuis le Covid et donc c'est comme ça que j'ai canalisé toutes ces pensées magiques et je suis toujours très heureuse quand les gens me disent que ces pensées ça fait un peu comme des fleurs qui éclosent dans leur vie et qui leur amènent qui leur amènent un peu de paillettes tous les jours j'adore quand on me dit ça sur les livres oracles j'aime énormément ça alors ensuite on continue dans les tarots puisque là je vous propose les cinq chemins spirituels du tarot qui est un ouvrage qui est sorti je ne sais plus aussi il y a deux ans toujours chez Hérole il est un peu dans la même veine que les deux précédents que les deux précédents sur le tarot et les oracles mais celui-là il a véritablement une dimension beaucoup plus spirituelle là le chemin qui vous est proposé qui est un chemin à cinq chemins le parcours qui vous est proposé au long des cinq chemins du tarot ces cinq chemins pardon ces cinq chemins reprenant les cinq familles du tarot donc vous avez le chemin des coupes le chemin des bâtons le chemin des épées le chemin des deniers et le chemin des arcades majeurs donc ce parcours il a vraiment pour but évidemment de de vous permettre de vous connaître mais aussi et surtout de vous développer spirituellement de connaître votre essence spirituelle et de vraiment aborder des rivages autant sur les deux autres ouvrages on est plus sur quelque chose quand même qui reste assez ludique même si les exercices sont assez puissants et vous permettent vraiment de vous connaître là on est vraiment sur une approche qui est beaucoup plus spirituelle et chaque exercice donc ça se passe au long de 60 jours et pendant 60 jours vous allez donc être accompagné de certains arcanes et grâce justement aux exercices qui sont proposés c'est aussi une autre manière de vous approprier ces arcanes de comprendre leur symbolique de comprendre exactement leur signification et aussi de tirer enfin d'en tirer toute la portée toute la puissance spirituelle et de pouvoir de pouvoir l'incorporer à votre propre à votre propre parcours je ne sais pas si je suis très claire là j'espère que si en tout cas c'est vraiment un ouvrage dont j'ai voulu qu'il permette qu'il permette une transformation mais de toute façon je m'aperçois que souvent quand je crée c'est pour les personnes qui m'ont déjà rencontré lors de présentations lors de soirées de présentations ou lors de conférences c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mes mots le fait que j'aime à chaque fois j'aime proposer un voyage et j'aime embarquer les gens avec moi à bord d'un bateau avec l'idée que au moment où ils montent dans ce bateau ils sont une certaine personne ils sont dans un certain état et au fil du voyage qui va être je l'espère transformateur ils vont se découvrir autrement et puis surtout ils vont aller explorer des rivages qu'ils ne connaissaient pas des territoires qui étaient encore inconnus et je crois que c'est vraiment comme ça qu'à chaque fois j'aborde tout ce que tout ce que j'écris tout ce que je crée c'est vraiment dans ce but là de vous proposer à chaque fois un nouveau voyage qui vous permet à la fois de découvrir du beau et en même temps de vous découvrir vous même c'est à dire d'être dans un regard sur l'extérieur qui est émerveillant parce que où il y a de la beauté j'essaye toujours de vous faire voir la beauté du monde tout ce qui est porteur d'espoir tout ce qui est porteur de beau tout ce qui est porteur de panache encore une fois encore et toujours et puis en espérant que après ça va vous permettre aussi de porter sur vous un regard qui sera emprunt de cette même beauté de ce même espoir et donc de vous amener à considérer votre propre parcours et votre propre vie avec comme un regain d'envie comme un regain d'énergie un regain d'espérance bon j'ai l'impression que des fois je me perds un petit peu moi-même dans mes dans mes réflexions je continue allez donc là je vous présente mon deuxième livre oracle qui est sorti chez Granchet alors ça c'est un petit bonbon c'est un livre tout doux qui a des couleurs pastelles et qui est consacré à la thématique de l'ouverture c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle Ouvre-toi et à l'intérieur de ce livre je vais essayer de vous montrer vous voyez je ne sais pas si vous voyez bien mais il est tout doux les couleurs sont tellement douces c'est des très très jolis pastels de rose de bleu de parme il a un effet tellement gourmand mais tellement doux c'est comme si c'était un petit bonbon ce livre et donc vraiment la thématique centrale c'est l'ouverture et il propose des sésames magiques des messages qui sont comme des sésames comme des petites clés qui vous permettent d'ouvrir la porte vraiment et il y a 60 sésames magiques donc à chaque page vous avez un sésame magique le but étant de ouvre l'espace ouvre le dialogue ouvre le chemin ouvre ton coeur et à chaque fois c'est ça l'idée et donc là je vais faire comme pour l'autre on va voir comme ça juste c'est marrant ouvre-toi au voyage vous voyez je parlais de voyage allons-y partons tous en voyage donc ouvre-toi au voyage où as-tu envie d'aller et donc le but c'est je change le paysage autour de moi et l'action concrète qui vous est demandée c'est justement peut-être de planifier un voyage alors ça peut être un voyage physique de déplacement ou ça peut être un voyage intérieur bon je crois qu'on est en plein dans ces thématiques en ce moment enfin en tout cas donc ça c'est un c'est un délicieux petit livre oracle qui est sorti au printemps dernier et puis enfin enfin je vous présente de l'autre côté du tarot c'est ma première bande dessinée c'est chez Erol de nouveau nous parlons de tarot et là le principe c'est vraiment alors vous allez suivre les aventures de ce personnage là qui s'appelle Charline qui est accompagnée de son petit chat Quib et Charline c'est une jeune aventurière intrépide qui a pour ambition et rêve de gravir l'Everest et ça c'est ce qu'elle veut absolument faire dans sa vie et donc pour l'aider dans cette aventure elle va grâce à des portails magiques elle va aller à la rencontre de tous les arcanes du tarot et chaque arcane va lui délivrer un enseignement qui va l'aider dans cette grande quête qui est la sienne et là c'est vraiment présenté sous forme de BD donc à chaque fois vous avez je ne sais pas si vous voyez bien vous avez une planche de BD donc là par exemple vous avez l'arcane de l'empereur donc vous avez ensuite la rencontre de Charline avec l'empereur donc sur deux pages de bande dessinée si j'arrive à les ouvrir voilà et puis là vous avez ici une partie un peu plus théorique qui vous permet de comprendre la symbolique de l'empereur il y a la partie développement perso avec un petit exercice pratique pour bien comprendre comment de quoi il est question avec cette carte là quelle est sa signification et surtout comment vous vous pouvez travailler avec et puis il y a aussi une partie ici un petit paragraphe divinatoire because because à la fin du livre là aussi vous avez vous avez toutes les cartes détachables donc vous avez le tarot de Charline en gros avec tous les arcanes majeures donc vous pouvez toutes les tous les arcanes qui sont en plus évidemment revisité un peu à la sauce à la sauce Guillaume Gaspel donc une sauce un peu fantasy science fiction et c'est franchement franchement j'attends attendez attendez regardez je vous montrais le diable parce que je crois que c'est ma préférée franchement il n'est pas trop beau ce diable trop charismatique d'habitude dans le tarot le diable il est tout moche il fait peur lui franchement lui j'adore donc l'empereur aussi je l'aime beaucoup beaucoup et puis et puis aussi juste pour la petite histoire donc il y a la là c'est la carte de la c'est la carte de la roue et puis pour la roue donc on a mis en scène un petit personnage d'une d'une capitaine et la capitaine c'est moi mais on voit parce qu'il y a un petit grain de beauté elle a le même grain de beauté que moi voilà et cet ouvrage là il est paru je ne sais plus quand l'année dernière il me semble bien et là on a fait le tour de tous les livres que j'ai sortis qui sont donc consacrés au développement personnel ah si j'ai oublié de vous dire un truc la suite la suite des aventures de Charline ça arrive en début d'année en début d'année prochaine vous allez avoir la suite des aventures de Charline elle va aller enfin elle va vivre une nouvelle aventure c'est plus au pays du tarot c'est pas au pays des oracles non plus mais elle va vivre de nouveau une grande aventure avec des portails magiques qui vont l'emmener dans vous verrez je vous embrasse je vous dis à demain donc demain on passera en revue tous mes decks mes oracles et mes tarots et d'ici là portez-vous bien je vous embrasse fort merci 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 merci